Eurotin, 5h-7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 7 décembre 2018 et demain 8 décembre ce sera à Paris la marche pour le climat, une marche qui intervient en pleine COP24 et après les derniers rapports extrêmement inquiétants du GIEC. Sur le web, un collectif de youtubeurs a lancé l'opération On est prêt à relever le défi, opération de sensibilisation à des gestes quotidiens. Parmi eux, Mathieu Duméry alias professeur feuillage. Bonjour Mathieu Duméry. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous. Je vois que vous avez pris votre plus belle voix. Alors avec vos vidéos ton irrévérencieux, vous vous imposez comme un des youtubeurs les plus engagés en matière d'écologie. Alors déjà vous faites quoi demain après-midi ? Plutôt jaune ou plutôt vert ? Plutôt au milieu, on ne va pas mettre le gilet vert, je trouve que ça s'oppose un petit peu au gilet jaune et je pense que les intérêts des gilets jaunes et des marcheurs pour le climat doivent converger aujourd'hui. Alors expliquez-nous comment ? Parce qu'on pense que les gilets jaunes, à la base du combat des gilets jaunes c'était le pouvoir d'achat, donc pas trop de taxes sur l'essence, le combat écologique est un peu différent, on essaie de voir plus loin à long terme et si on peut taxer l'essence, c'est pas mal. Donc comment vous voyez que ces deux combats peuvent se rejoindre ? C'est vrai que c'est difficile, je pense que si on interroge individuellement les gilets jaunes, tous ne vont pas être des écolos convaincus. Beaucoup vont considérer qu'il y a une divergence entre la province, je sais qu'on dit région maintenant, et les bobos écolos parisiens. Là où ça converge, c'est juste qu'il faut le rappeler, et Nicolas Hulot l'avait rappelé, c'est qu'opposer le social et l'environnemental, c'est une erreur. Les premiers qui vont morfler avec le réchauffement climatique, et c'est déjà le cas au Sahel et partout ailleurs dans le monde, dans les zones tropicales, c'est les plus pauvres. En France, les premiers qui vont morfler, c'est les plus pauvres. Donc si on converge au niveau des luttes, ce sera beaucoup plus efficace. Oui, mais comment on passe cette phase intermédiaire, si j'ose dire, où ce sont les plus démunis aussi qui trinquent avec les taxes sur les carburants ? Ils sont aussi en première ligne. Alors je veux bien qu'après, sur le plus long terme, évidemment, ils vont trinquer encore plus. Mais dans un premier temps, comment on fait passer le message écologique auprès des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois ? Je suis un très bon exemple de personnes qui n'avaient pas réussi à boucler ces fins de mois, et ça a été vraiment galère. Je vous dis une chose, c'est que le mouvement, par exemple, On est prêt, quand on appelle à la sobriété, on n'appelle pas à des restrictions, on n'est pas en train de priver les gens qui n'ont déjà pas beaucoup d'argent. Moi, à titre personnel, et la meilleure façon de convaincre, c'est l'exemple, quand j'étais en galère, le fait d'avoir un mode de vie sobre avec l'entraide, la solidarité qui sont indispensables, le fait d'être sobre dans mes achats m'a permis de ne pas avoir à faire de crédit auprès d'une banque. On fait des économies d'argent, on est en meilleure santé, ça il faut bien le rappeler, et on crée plus de liens sociaux. Donc, effectivement, ça paraît contradictoire d'aller au marché bio, parce que ça coûte plus cher, mais à côté de ça, tout ce dont on peut se passer, les cotontises, le sopalin, des produits qui vont périmer, qui sont dégueulasses, et qui sont mauvais pour la santé, qui vont faire que vous allez aller chez le médecin plus souvent, et avoir plus de frais de santé, ça c'est une chose qui est très difficile à expliquer à des gens qui ont du mal à boucler à la fin de mois, et qui ont besoin d'essence pour leur bagnole, mais c'est hyper cohérent en fait. Oui, quand vous en parlez, effectivement, tout se tient, on le voit, et c'est important de le rappeler. Et Varoc ? Il y a une chose qui fait que Professeur Feuillage fonctionne aussi sur YouTube, c'est que vous êtes dans le concret, vous donnez vraiment des exemples par le concret pour les jeunes, notamment, qui vous regardent. Vous, au quotidien, quels sont les trois gestes, par exemple, que vous faites pour la planète et que vous avez mis en place de façon régulière ? Moi, j'ai retenu qu'il n'y a pas de sopalinon. J'ai cru comprendre que vous aviez un tableau en bas dans votre immeuble. Ah oui, alors ça, il y a plein de choses qui sont vraiment très intéressantes. Oui, le tableau qu'on peut mettre en bas de chez soi, sur le petit tableau en liège qu'il y a à côté des notes de la concierge ou des voisins qui râlent parce qu'il y a du bruit la veille, vous pouvez mettre un tableau ou un tableau de partage. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, par exemple, moi, j'ai un appareil à raclette, je le prête. Ah oui, c'est bien ça. J'ai une perceuse, je la prête. Vous savez qu'une perceuse après achat, la moyenne d'utilisation, c'est 20 minutes. Oui, c'est vrai que c'est fou, ces objets qu'on a pour rien. Et on est d'accord. L'appareil à raclette, il sert une fois, trois fois. Ça, c'est bien. Alors, au niveau de la copropriété, faire un partage au sein de la copropriété. Et c'est aussi ça, la sobriété. La sobriété, c'est pas juste... On pourrait même dire, j'ai une idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas me dire, j'ai des œufs, et j'en ai acheté trop, j'en ai 12. Si quelqu'un veut faire une omelette, j'en ai trop, ils vont être périmés. Mais les frigos de partage, ça existe. Les frigos de partage, ça, c'est une bonne idée. Et ça se fait beaucoup mieux dans des habitats partagés comme les immeubles. Alors, un mot un peu plus négatif, un peu plus pessimiste. Vous connaissez mon côté pessimiste. Les gestes individuels du quotidien, à notre échelle, c'est très bien. Il faut les faire. Mais est-ce que la pollution, à l'échelle mondiale, ce n'est pas surtout les grandes entreprises ? À propos de la pollution, les chiffres des émissions de CO2 viennent d'être présentés à la COP24. Ils montrent qu'il y a eu une nette reprise des émissions de CO2 en 2018. On a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir si vraiment les gros polluaires, les industries ne s'y mettent pas. Mathieu, j'aime quand vous me tendez ce genre de perche. Non, mais oui, comme ça, je sais que vous allez la saisir et franchir l'obstacle. En tout bien, tout honneur. Oui, j'adore ce genre d'exemple parce qu'on a souvent coutume d'opposer les industriels qui polluent les salauds, les Monsanto, les Danone, même si Danone est un président qui est en train de faire évoluer les choses, et les petits consommateurs. Et quand on dit « faites des efforts chez vous », ils disent « oui, mais ce n'est pas juste. Pourquoi ? » Typiquement, ce documentaire qui est sorti « Oubliez les douches courtes », pourquoi moi je couperais l'eau du robinet quand je me brosse ses dents, alors qu'à côté, il y a des champs de maïs qui sont arrosés toute la journée, il y a un golf à côté de chez moi qui met des mètres cubes d'eau pour garder un green bien vert. Ce n'est pas juste. Oui, mais qui achète les produits de ces entreprises et de ces industries ? D'accord, donc c'est à nous dans nos gestes de boycotter quelque part les produits de ces entreprises. Exactement, le boycott, c'est essentiel. Aujourd'hui, si on veut avoir une action qui soit forte, il faut faire des petits pas, des petits gestes, que Nicolas Hulot disait « les petits pas ». Ça, c'est réservé aux individuels. Sauf que si on le fait tous, ça fonctionne. Je ne cesse de crier cet exemple qui est très éloquent. Si on coupe tous nos boxes la nuit Internet, c'est 1% d'électricité qui n'est pas besoin d'être produite en France, 1% juste en débranchant. C'est une non-action et le boycott fait partie de ces non-actions. Merci beaucoup Mathieu Duméry, alias professeur feuillage. Et oui, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, c'est court, mais c'est bon.